Bonjour à toutes, bonjour à tous amis poissons, ascendants et signes lunaires en poissons, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Allez c'est parti, cette fois-ci pas comme d'habitude avec l'oracle quotidien, mais on prend le tarot des enjeux gardiens pour votre petit message de la semaine. Je mène du 4 au 10 novembre 2024 pour les signes du poisson, ascendants et signes lunaires en poissons, j'espère que vous allez bien. Et nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et au dos nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps d'agir. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. On prend un petit message avec le petit oracle de l'intuition pour votre semaine. Et nous avons la frustration. La frustration reflée de l'ombre de ton monde. Freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi ton cœur à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Et au dos nous avons l'apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Et on y va avec le tarot. Nous avons la carte de la patience, de la force, de la maîtrise ici. Arcane majeur qui vient de sauter. Donc ici, il est préférable peut-être de patienter justement pour revoir. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Donc ici, n'inversez pas les rôles. Donc, soyez positif quant à l'avenir. Bon, ça veut sauter. On y va à la coupe. Et nous avons le 4 de bâton qui nous parle de liens familiaux. Donc ici, c'est de stabilité familiale. C'est peut-être aussi après une période d'absence ou de long voyage. On est heureux de rentrer chez soi après un long périple. On profite de l'ambiance chaleureuse. On profite de son foyer. On profite des liens qui nous unis. Et ici, nous avons le magicien, le battleur. Donc ici, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'entamer une nouvelle étape. On vous offre sur un plateau d'argent tous les outils nécessaires dont vous avez besoin. Ils sont à votre disposition. C'est à vous de les utiliser à bon escient pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Donc, si vous avez un projet, il va falloir faire preuve d'ingéniosité. Il va falloir faire preuve d'écouter vos émotions, de comment vous voulez faire fructifier ce projet, de prendre des décisions intelligemment, de réfléchir à la situation et de vous appuyer aussi sur la source, sur la base de la situation. C'est vraiment un nouveau départ. Peut-être aussi d'entreprendre des travaux à la maison. Allez, c'est parti. On y va sur le lundi. Nous avons la roue de fortune. Les choses bougent. Les choses ne sont pas en mouvement. Vous allez vers une forme d'abondance. Bien entendu, à condition que les choses restent sur le droit chemin. Sur le mardi, nous avons l'Empereur qui nous parle de stabilité, de structure, de protection, d'autorité. Nous avons sur le mercredi la papesse. Le mystère, l'intuition, la connaissance, la confiance en soi, de s'appuyer sur ces connaissances intérieures pour peser le pour et le contre avant d'agir. La réponse à vos questions se trouve à l'intérieur de vous, ici, et nous retrouvons en carte centrale sur la semaine, le milieu de semaine. Sur le jeudi, nous avons les stabilités familiaux. Donc, il y a l'idée de devoir mettre en sécurité les siens, de vouloir faire avancer les choses pour stabiliser une situation, mais avant cela, il va falloir poser le pour et le contre, de trouver les réponses en soi, d'avoir confiance en soi pour apporter cette stabilité familiale, certainement, à votre projet que vous désirez. Sur le vendredi, nous avons le 5 de coupe. Donc, ici, c'est de cesser de regarder uniquement ce qui vous manque, mais regardez, tournez-vous et regardez les deux coupes qui sont encore debout, c'est-à-dire les émotions sur lesquelles vous pouvez encore travailler. Ne regardez pas uniquement ce que vous avez, vous avez l'impression certainement qu'il y a des liens où il peut y avoir aussi, justement, cette envie de rénover par rapport à une situation qui est un petit peu… Il y a une insatisfaction familiale, ou immobilière peut-être, il y a une fragilité. Sur le samedi, on a l'impératrice qui nous parle de projet, de fertilité. Et sur le dimanche, nous avons le 2 de denier qui nous parle d'hésitation entre deux choix, entre deux possibilités, peut-être entre avoir deux choses à faire en même temps. Il y a l'idée de devoir trouver un équilibre. Il peut y avoir aussi un deuxième, un second emploi, peut-être de faire deux choses à la fois. Ça a peut-être un impact sur le domaine financier, peut-être aussi d'être dans l'hésitation d'une dépense. Donc, peut-être d'une organisation à un voyage aussi. Donc, ici, au dos, nous avons le pape. Donc, le pape, lui, c'est les valeurs traditionnelles, familiales. C'est aussi la foi. On peut nous parler d'union, de mariage, de fiançailles. On peut nous parler d'engagement, d'engagement dans une relation, d'engagement sur… d'emménagement, de vivre ensemble, de partager ses valeurs, de partager sur… d'avoir foi en l'autre aussi. C'est ça, l'idée de « aide à la pensée », c'est « ayez confiance ». Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Donc, ça, c'est les bâtons, c'est la rapidité, c'est les choses qui bougent. Les projets sont en attente ici, donc, ils demandent soudainement votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger et d'agir. Donc, ici, il va falloir apporter une stabilité, peut-être aussi de vouloir protéger. Donc, ici, un membre de son foyer, pourquoi pas. En tout cas, ça a besoin ici d'une grande discipline, une grande concentration, de faire preuve de logique aussi. C'est une personne aussi qui peut représenter le paternel, donc une personne fiable, une personne qui a de l'autorité, qui a du caractère, mais qui est là pour apporter l'appui et le soutien dont sa famille a besoin. Ici, la roue de fortune, donc c'est quand même arcane majeure, arcane majeure, arcane majeure. Alors, ce n'est pas rien, non, trois, quatre même. Donc, ici, on a la papesse, donc c'est la sagesse, ça rejoint un petit peu le… Oui, c'est ce que je me disais aussi qu'il y avait un autre arcane majeure. Ici, donc avec le pape, donc ça rejoint un petit peu ces valeurs peut-être traditionnelles, ces valeurs, mais là, c'est vraiment les valeurs de connaissance. C'est les valeurs intérieures, son savoir intérieur qui sera votre meilleur guide pour prendre une décision concernant des liens familiaux, concernant la famille. Ici, il y a une insatisfaction émotionnelle, ça on l'a vu, donc il va falloir peut-être se retourner et puis de saisir ces deux coupes qui vous restent pour qu'est-ce que vous allez en faire, de vouloir les faire grandir, de vouloir les faire évoluer. Et ici, il y a le 2 de Denis, donc on peut nous parler du domaine financier ou professionnel, ou des choses que vous voulez entreprendre, ou peut-être aussi d'être dans l'hésitation, de ne pas trop savoir sur quel pied danser, quel pied danser par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. L'impératrice nous parle de projet, nous parle d'abondance, nous parle de récolte, nous parle de, mais pour cela il faut faire des plans. Donc on est vraiment ici dans le désir de vouloir faire fructifier quelque chose, de faire grandir, de faire évoluer. Donc ici, il va falloir prendre une décision, de peser le pour et le contre, de trouver la discipline et la concentration nécessaires pour apporter cette stabilité familiale. Et ici, on voit la route fortune, en tout cas, les choses vont dans le bon sens, les choses avancent positivement, chaque chose en son temps, doucement mais sûrement. Il est temps de bouger, ne passez pas sur certains détails, voilà, c'est ça. On y va avec l'oracle des miroirs. Nous avons la distance. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il y a eu un voyage avec qui il y a eu de la distance avec des liens familiaux, avec des personnes, des membres de votre famille. On voit, on a la séparation. Donc ici, cette dualité de peser le pour et le contre, de rompre ou d'annuler ou de se séparer d'une situation. On voit qu'il y a eu une séparation, qu'il y a eu une distance avec la famille. Et ici, vous allez avoir la possibilité de restructurer les choses car il y a une situation qui revient. Il peut y avoir ici de nouveaux projets qui reviennent. Donc, c'est de vouloir d'aller vers l'abondance, d'aller vers une forme de richesse. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, le travail d'une grossesse aussi, le désir d'un enfant, puisqu'on a l'enfant ici. Peut-être aussi de s'appuyer sur son enfant intérieur. Ou alors, c'est l'idée de se retrouver en famille. Et ici, encore une fois, les liens de s'amuser, de retrouver cette ambiance chaleureuse, de s'amuser. Mais malgré tout, on voit quand même qu'il y a une fatalité. Donc, c'est peut-être un événement, une invitation soudaine. Voilà. Donc, il est temps d'agir. Il est temps de retrouver ces liens familiaux. C'est vraiment le besoin de retrouvailles. Il est temps de se réunir en famille et de retrouver des liens importants à votre épanouissement et à votre croissance de bien-être. Ces liens sont importants dans le fait de retrouver cette joie, cette joie d'enfant. Ici, nous avons la femme, nous avons l'échec, nous avons la clairvoyance, nous avons la culpabilité, nous avons le voyage. Donc, il y a bien ici d'y voir plus clair sur une situation qui n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que c'est vous vous sentez coupable ou alors vous, peut-être on vous accuse. Il y a une forme de culpabilité. Donc, ici, peut-être qu'une personne veut vous rendre coupable d'une situation qui n'a pas fonctionné. Peut-être un voyage, un départ. Donc, ici, c'est peut-être… En tout cas, ici, on ouvre les yeux sur la situation et on comprend la situation. Peut-être qu'on revoit ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être qu'on se sent coupable d'avoir été la cause de cet échec. Ou alors, on se réunit, on se retrouve avec une personne avec qui il y a eu de la distance ici pour réparer une situation. Et on est encore ici dans la clairvoyance, donc être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son intuition sur ce qui n'a pas fonctionné. Sur la culpabilité des deux parties, par exemple, avec qui il y a eu de la distance. Donc, c'est où on va vers une réconciliation, où on ouvre les yeux pour peut-être de rectifier l'instabilité. On y va avec le normand. Nous avons la lune qui revient sur l'intuition, tout comme avec la clairvoyance. Donc, il va falloir faire preuve de lucidité, d'être à l'écoute de soi, de ses émotions, de ses désirs, de ses responsabilités. Et il va falloir faire preuve de discipline, donc de concentration et d'être pratique pour apporter cette stabilité familiale. Il va falloir faire preuve de fiabilité. Ici, nous avons les communications avec les oiseaux. Donc, retour à la communication pour apporter cette structure, cette stabilité. Nous avons l'enfant. Donc, ici, il y a une situation à éclaircir. Donc, pour cela, il va falloir aller chercher en vous la réponse à vos questions. Donc, ici, c'est les doutes, les incertitudes, peut-être justement des doutes, des incertitudes, ou alors une situation qui obscurcit la joie de vivre. Donc, c'est ça aussi d'ouvrir les yeux, d'aller à l'écoute de soi. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous désirez ? Qu'est-ce qui est plus important ? Etc. Ici, nous avons le temps. Donc, il est temps de mettre fin à ce fardeau de cette tristesse, ce chagrin, la solitude. Peut-être aussi de partager encore une fois sur ces valences, sur ces valeurs de croyance, sur ces valeurs traditionnelles, les valeurs familiales, les valeurs conventionnelles, peut-être aussi, sur la stabilité, sur la conformité aussi de la situation, de la stabilité. Ici, nous avons le soleil qui nous parle d'ambiance chaleureuse, donc peut-être aussi d'un retour d'énergie aussi, tout d'un coup, soudain, quelque chose peut-être qui vous permet de revoir vos émotions, de revoir peut-être cette forme de culpabilité, d'y voir plus clair avec le soleil qui vous éclaircit, qui vous apporte l'épanouissement aussi. Vous avez le besoin, cette énergie, cette sensation de vitalité, de besoin de renaître. Ici, nous avons le consultant qui, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous, qui joue un voile important. Ici, concernant le travail, ici, avec l'impératrice, donc il peut y avoir une forme de collaboration ou de travailler sur un projet en commun. Et nous avons ici l'enfant, donc ici, on nous parle de nouveaux projets, donc peut-être aussi de séparation, d'éloignement avec un enfant. Donc, on pèse le pour et le contre, peut-être pour organiser une rencontre, peut-être aussi sur, voilà, Il peut y avoir eu un éloignement avec un enfant, par exemple, qui ne partageait pas les valeurs traditionnelles. Donc, il y a une forme de, il y a pu y avoir des complications, il y a pu y avoir de la distance, donc une séparation. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez y voir plus clair concernant cet enfant, ou alors ici, peut-être aussi d'être à l'écoute de vos émotions par rapport à cet enfant ou par rapport à cette nouveauté ou ce nouveau projet. Ici, on communique avec le consultant ou le consultant communique. Il va y avoir beaucoup de retours à la communication, en tout cas d'y travailler sur ce projet ou concernant cet enfant, ici, pour apporter un éclaircissement à ce qui vient ombrager ce lien familial, vous voyez, et de mettre un fin, une fin à ce fardeau. Et ici, on a le chien. Le chien, c'est la personne fiable et loyale, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est l'amitié. On a ici la croisée des chemins, donc la voie à prendre, le choix de la direction vous voulez prendre. Vous êtes guidé et soutenu par cette personne fiable qui vous apporte des informations, des révélations, peut-être d'obtenir un entretien pour, là ici, le bouquet, c'est l'effet de surprise. Donc, c'est le cadeau. Donc, c'est peut-être une nouvelle importante et heureuse, peut-être d'apprendre, de recevoir une invitation. Donc, vous êtes invité, peut-être, à vous retrouver des amis ou un ami ou une amie ici. Il y a l'idée de revoir son choix de direction par rapport à l'effet de surprise. Il peut y avoir de nouvelles informations ici, de nouvelles révélations qui, peut-être, vous fait prendre une direction différente. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu un éloignement, il y a eu un désaccord. Et puis, tout d'un coup, il y a une information qui est apportée. Et puis, on revoit sa position. On fait un petit peu marche arrière. Et c'est peut-être ça, ici, pour y voir plus clair sur cette forme de culpabilité que l'on a vue avec l'oracle des miroirs, ici. On voit bien qu'on y voit plus clair sur ce qui n'a pas fonctionné. Et on a le voyage, donc, ici, sur la distance. On explore, voilà. On voit les choses sous un point de vue différent, peut-être, aujourd'hui. Et l'idée, c'est peut-être de vouloir mettre fin à un fardeau. Il est temps de se réconcilier, pour certains et certaines d'entre vous. On y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental. Nous avons ici, j'attends ton retour. Donc, vous voyez qu'après une longue distance, un long voyage, on, comme je disais tout à l'heure, à la coupe, avec le tarot, c'est vraiment, souvent, c'est après un long voyage, après une longue distance, c'est tellement bon de se retrouver chez soi, de retrouver les siens, etc. Ici, nous avons la lune, encore une fois, ici, d'être à l'écoute de soi. Donc, voilà, de communiquer pour apporter cette stabilité. Ici, eh bien, c'est la crise, c'est le burn-out. Vous voyez, donc, ici, c'est qu'il est temps d'agir. Il est temps, ici, on a le temps. On a les réseaux sociaux. Le traumatisme d'injustice. Donc, c'est peut-être ça, c'est une insatisfaction émotionnelle, et puis cette fatalité, donc un retour d'énergie ou retour d'une ambiance chaleureuse. Suite à une injustice, on voit qu'il y a eu, il y a l'éloignement, oui. Et on a la personne fausse. Donc, ici, c'est que vous attendez peut-être le retour de cette personne. Peut-être qu'il vous a menti, qu'il n'a pas été très honnête avec vous. Et peut-être que vous voulez cette rencontre pour reprendre, voilà, d'être à l'écoute de vos émotions. C'est comme si vous ne vous sentez pas cette personne. Cette personne, elle a été fausse. Et il y a eu un éloignement. Effectivement, il y a eu un éloignement, mais il est temps d'agir concernant cette injustice. Parce que ça vous préoccupe énormément l'esprit. C'est la crise dans votre tête, ici, c'est que, voilà, vous êtes complètement perdu. C'est ça, les doutes, les incertitudes du nuage. C'est d'être complètement dans la confusion mentale, ici, par rapport à ce qui a pu se passer. Et ici, on a les réseaux sociaux. Donc, est-ce que ça serait les liens, le temps de mettre fin à un fardeau, c'est peut-être d'échanger via les réseaux sociaux dans un premier temps, peut-être. Ou pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être de retrouver le réseau familial, les relations. Ici, au-dessous, nous avons la solitude, l'humiliation, le papa. Nous avons la rencontre, une nouvelle personne qui arrive du passé. Donc, il peut y avoir aussi le retour d'une personne, peut-être avec un paternel. Donc, s'il y a une différence d'opinion par rapport à ses valeurs traditionnelles ou familiales, ou peut-être de croyances religieuses, c'est ce qui a créé la solitude et le traumatisme d'humiliation. Peut-être ce sentiment d'avoir aussi humilié son paternel, peut-être. Donc, ici, il peut y avoir éventuellement une nouvelle rencontre ou une personne du passé qui revient. Oui, vous voyez que cette fatalité, c'est le déclic. Parce qu'on voit que là, non, il y a des énergies négatives, il y a eu de la colère, c'était une épreuve. C'était une épreuve, mais ici, il y a un déclic. Vous comprenez que sa présence est indispensable et vous êtes protégé. Voilà, donc ici, vous êtes peut-être, c'est l'appui et le soutien. Voilà, les choses bougent, les choses avancent, peut-être même rapidement. Traumatisme de... Voilà, donc ici, c'est de... Les choses... Peut-être qu'il y a eu des pensées cachées, des sentiments qui n'ont pas été... Je pense qu'il y a eu de la colère et la colère, elle a pris le dessus et ça a pris de l'ampleur et inutilement, quelque part, entre guillemets, quelque part, le recul nécessaire, l'éloignement, ça a été bénéfique dans le sens, c'est ce qui vous permet de vous retrouver peut-être aujourd'hui. Et on termine la vidéo avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et cette fois-ci, ce ne sera pas le grand. Donc, pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Pour les couples... Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, s'il vous plaît... Et au dos, nous avons le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue... Va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Pour les couples, le comportement... Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors, ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Et là, c'est drôle, c'est que le neuf de la pensée vous dit... Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider pour y voir plus clair. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs, y voir plus clair, d'ouvrir les yeux et d'avoir un point de vue différent sur la situation. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons la découverte. Il est temps, vraiment le temps à son importance, il est temps de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.